En langue amérique, langue officielle de l'Ethiopie, le nom d'Abis Abeba veut dire nouvelle fleur. C'est cette ville de 800 000 habitants qui, en 1970, a vu naître l'une des plus singulières et prometteuses représentantes de l'art visuel, Julie Meretout. Aujourd'hui, le Palazzo Grassi lui consacre la plus grande exposition jamais réalisée en Europe, où seront enfin exposées des œuvres comme Vanèche Re et Goss Him, d'étoiles immenses, gracieuses, d'une puissance et d'une originalité rares. Il n'est pas difficile de trouver sur Internet des cartes postales d'Adis Abeba au début des années 70. Sur certaines, on peut voir l'architecture imposante de l'Africa Hall, un exemple monumental du modernisme africain voulu par l'empereur Aylee Sélassier. Dans d'autres, on a l'impression d'entendre la circulation animée de Churchy Road, avec ses taxis, ses autobus et ses coccinelles Volkswagen. C'est le quotidien d'une métropole de la Corne d'Afrique, quelques décennies après l'indépendance. Mais en Éthiopie, cet état de grâce n'a pas duré longtemps. D'abord à cause d'une grave famine, puis après l'arrivée au pouvoir de la junte militaire et l'assassinat de l'empereur Aylee Sélassier. C'était en 1975, Julie Meritou avait tout juste 5 ans. L'empereur mourut étouffé, un coussin pressé sur son visage. Et la vie de Julie allait brusquement changer. Ceci est son histoire. Elle commence en Éthiopie et se poursuit de l'autre côté du monde, aux Etats-Unis, où à partir des années 2000, Julie Meritou a commencé à s'affirmer en tant qu'artiste pour devenir l'une des voix les plus innovantes de sa génération. Ensemble, un podcast réalisé par Coramidia est écrit par Ivan Carozzi à l'initiative du Palazzo Grassi, collection Pinot à Venise. Julie Meritou naît en 1970 et passe ses premières années à Addis Abeba, dans une famille composée par son père, sa mère, son frère et sa sœur, au sein d'un cercle élargi et chaleureux de grands-parents, d'oncles et de tantes, de cousins et de cousines. Pendant les fêtes, on mangeait tous ensemble chez mon grand-père, où toute la famille, mes tantes, mes oncles et mes cousins se réunissaient pour Pâques, Noël et le Nouvel An, ainsi que le Nouvel An éthiopien. On partageait des plats traditionnels dans la même assiette. J'ai des souvenirs magnifiques de ces dîners. Notre grand-père nous donnait des bonbons quand il nous voyait. Il était vraiment un type sophistiqué. Il était toujours habillé avec des complets italiens que ma tante lui ramenait, parce qu'elle allait en Italie chaque semaine. Elle travaillait pour une compagnie aérienne. Et il portait toujours ses borsalino italiens et les costumes trois pièces avec son papillon. Il avait des manières très dandies. Je suis très attachée à ses souvenirs, parce que c'était la famille entière qui se réunissait. Le père de Julie, Assefa Meretou, est professeur de géographie économique à l'université d'Addis-Abeba. Sa mère, Dori, fait du bénévolat et enseigne dans une école Montessori. Grâce à leurs économies, Assefa et Dori ont acheté leur propre maison. Mais à peine cinq mois plus tard, en 1977, ils sont forcés de renoncer à leurs rêves et d'abandonner l'Éthiopie. Nous sommes partis dans une période vraiment difficile et compliquée pour l'Éthiopie. C'était après, quand les élans révolutionnaires avaient été cooptés, qu'ils ont assassiné Haïla Selassie. Il y avait beaucoup de violence. Ce n'était pas une période simple à Addis-Abeba. Mes parents ne voulaient pas vraiment quitter leur pays. Mais quand les fonctionnaires américains ont quitté le pays, ma mère a réussi à nous prendre tous les trois et nous sommes partis. Mon père ne pouvait pas partir tout de suite parce qu'il n'avait pas son visa et il nous a donc rejoints plus tard. Heureusement, ça a pris seulement deux mois. Pour être clair, il y a des familles qui ont été séparées pendant 20 ou 18 ans, donc on a eu de la chance dans ce sens. Je me souviens des regards tristes des membres de ma famille. Je me souviens de mes tantes, mes oncles, mes grands-parents, tout le monde. Ça a été vraiment un moment compliqué, une grande rupture dans nos vies. Qu'est-ce qui a contraint la famille de Julie Meretout à la fuite ? Nous avons posé la question à Francesca Sibani, journaliste de l'hebdomadaire internationale, responsable du numéro spécial Viva l'indépendence, vive l'indépendance, consacré à la décolonisation de l'Afrique. L'Éthiopie, du début des années 70, est un pays en grand parti féodal et peu développé, gouverné par l'empereur Aile Selassie, qui est au pouvoir depuis 1930. À ce moment-là, le prestige et l'allure mythique de l'empereur est en train de s'évanouir en face des difficultés vécues par la population. À 1973, une famine abominable frappe la région de Wolo, au nord, et provoque la mort de 100 000 personnes. Et c'est donc à ce moment-là aussi que l'armée passe à l'action et le régime en place va tomber très vite. L'impériorité est remplacée par un conseil composé par deux militaires qui s'appelle le DERG. Les militaires entament ainsi une série de réformes qui s'inspirent à l'idéologie marxiste-léniniste et tissent des liens très étroites avec des autres pays communistes comme l'Union soviétique et Cuba. Mais après des années, le régime militaire commence à devenir paranoïaque. Et comme les colonels Mengisto et les Mariens montent au pouvoir, ils ordonnent l'élimination physique de tous ses adversaires et des groupes d'opposition. Ce sont les années horribles de la terreur rouge qui coûtera la vie à des dizaines, des milliers d'Éthiopiens. Selon les différentes périodes, Aélie Célessier est considéré comme une figure presque divine, comme il était le descendant de la dynastie solomonique et donc de la mythique Reine de Saba. Ou, au contraire, il était vu comme un antocrate, loin de ses sujets, prêt à cacher les nouvelles des famines pour ne pas perdre le pouvoir. Nous savons aussi qu'Aélie Célessier considérait comme un Dieu, le Messie Noir, par le Rasta des Jamaïques, et que, bon parler, lui a dédié une chanson. Peut-être que le moment le plus haut et remarquable dans sa carrière a été le discours qu'il a tenu à la Société des Nations en 1936 pour dénoncer l'invasion et l'occupation de son pays par les troupes italiennes envoyées par Moussoul en ligne. Il s'adresse au présent avec la fierté à Namaric, la langue de son pays, et il est donc le premier à porter une langue africaine sur la reine politique internationale. Et c'est pour ça qu'il passera à l'histoire comme une des figures les plus importantes du panafricanisme. Revenons aux années 70. En 1977, la famille Meretou quitte le difficile contexte éthiopien et atterrit aux États-Unis. Seul le père de Julie, qui a dû reporter son départ, reste en Éthiopie. Entre-temps, le 20 janvier 1977, le 39e président des États-Unis, le démocrate Jimmy Carter, s'installe à la Maison-Blanche. Julie est une petite fille de 7 ans. Cette même année, le premier album des Talking Heads 77 vient de sortir. A Chicago, c'est l'inauguration du Warehouse Nightclub, l'un des lieux de naissance de la House Music. Dans les salles de cinéma, les films de la saga La Gare des Étoiles débutent. L'année 1977 est aussi restée tristement célèbre en raison d'un autre événement. Les désordres et l'état d'anarchie temporaire qui ont eu lieu à New York à cause d'une panne générale d'électricité qui a paralysé la ville pendant 24 heures. Aujourd'hui, Julie Meretout réside à New York, à Harlem. Elle avait fini sa route à l'autre bout des États-Unis, à Huntsville, en Alabama, à 1 500 km au sud de New York, où vivait la famille de sa mère. Le monde de mes grands-parents était vraiment, vraiment blanc pour la plupart. Ça a été un grand changement. Et à ce moment-là, ma mère était avec nous, tous les trois, et je me souviens qu'elle avait réellement peur pour mon père. C'était la période des camps d'extermination au Cambodge. C'était une période d'événements très effrayants un peu partout. Pendant les premiers jours de la dictature, beaucoup de personnes parmi les académiciens, les intellectuels étaient assassinées. Je crois que ça a été une période vraiment déchirante et agaçante pour ma mère. Quant à nous, notre père nous manquait beaucoup. La famille Meretou s'installe ensuite dans le nord des États-Unis, dans le Michigan, au sein de la ville universitaire de East Lansing où le père de Julie reprend sa carrière de professeur de fac. La puberté et l'adolescence de Julie se déroulent dans l'Amérique des années 80. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle grandit dans une période de renouveau des codes provoquée par le succès de la chaîne musicale MTV créée en 1981. Turn it on, leave it on. I want my MTV. Un prisme de son et de couleurs qui va lancer de nouvelles tendances et de nouveaux styles. I want my MTV. Mais Julie, l'artiste en devenir, reste proche de sa culture d'origine, celle de l'Éthiopie, qui vante un répertoire somptueux, aussi bien artistique que musical, caractérisé par sa richesse et son charme. Au début des années 80, il y avait Prince, Michael Jackson, le label Motown Records, beaucoup de musiciens africains, beaucoup de Bellevie, beaucoup d'Afrobeat. C'était ça ma communauté. Beaucoup de musique éthiopienne, beaucoup de jazz éthiopien, beaucoup de genres de musique éthiopienne. Il y avait aussi la scène punk qui était très animée et prenait de l'ampleur à Detroit. Ou plutôt, c'était le punk des débuts qui continuait à résonner dans les années 80. Mais en même temps, on était aussi la génération de MTV qui a été un phénomène nouveau. Oui, j'ai grandi avec tout ça à ce moment de ma vie. Les adolescents américains biberonnés à MTV grandissent et entrent dans l'âge adulte à l'ombre d'un fantôme. Une immense tragédie sociale, politique et culturelle. L'épidémie de sida. Une maladie du système immunitaire rebaptisée la peste gay par la presse de l'époque. Ce sont les années Reagan qui a gouverné les États-Unis de 1981 à 1989. Le président s'est longtemps désintéressé du problème. La première fois qu'il en parle n'est qu'en 1985, quatre ans après la découverte des premiers cas et après 3500 victimes. Je crois que le VIH, le sida, a été quelque chose de vraiment traumatisant. Ça a été une des questions sociales qui a le plus attiré notre attention, ainsi que, bien entendu, le droit à l'avortement. Une autre question très importante dans nos vies a été Reagan, les années Reagan et le déclin de l'engagement social ainsi que de la majorité du travail réalisé par le mouvement des droits civiques. Cette phase a commencé quand j'étais au collège. C'est justement à l'école que Julie tombe amoureuse de la pratique et de la théorie de l'art. J'ai toujours aimé faire de l'art. C'était là que je trouvais mon réconfort à l'école. J'étais pleine d'énergie. Je n'étais pas le type de personne qui voulait toujours aller en cours. Certaines maintières ne me prenaient pas. J'étais peut-être plus distraite pendant certains cours, mais jamais dans le cours d'art. J'ai grandi dans un contexte où il n'y avait pas trop de considérations pour l'art contemporain. En quelque sorte, je ne savais même pas que ça existait. J'ai grandi en visitant les musées les plus importants, mais l'art contemporain n'y avait jamais aucune place. Et on ne pouvait pas compter sur les nombreuses institutions d'art contemporain qui existent aujourd'hui non plus. Julie Meretou obtient son diplôme à la East Lansing High School et sa licence à l'université de Kalamazoo, après avoir passé sa dernière année d'études à l'étranger, à l'université de Dakar, au Sénégal. Elle commence à peindre dans les années 90. Parmi ses premiers travaux, une œuvre se distingue. Elle s'intitule Timeline Analysis of Character Behavior, Migration Direction Map. C'est une sorte de cartographie des mouvements migratoires. Et ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de peintures de Julie Meretou révèlent une certaine fascination pour des domaines spécifiques du savoir scientifique, y compris justement la cartographie, mais aussi la démographie et la statistique. De la même façon, on remarque plus tard une forte relation avec le dessin technique et l'architecture, mais toujours dans un chaos figuratif marqué par une subtile vibration mélodique. La vraie confirmation arrive dans les années 2000. 2003 est l'année de sa première exposition individuelle, organisée au Walker Art Center de Minneapolis, dans le Minnesota. En 2005, elle prend part à Africa Remix, une exposition collective itinérante qui rassemble des artistes africains et issue de la diaspora africaine au centre Pompidou à Paris. C'est ainsi qu'en 2007, elle commence à travailler à une peinture murale aussi grande qu'un terrain de tennis installé dans le siège central de la banque Goldman Sachs à Manhattan. L'œuvre, visible depuis la rue, a été réalisée avec la collaboration d'une trentaine d'assistants. Il s'agit d'une exploration de l'espace-temps de la globalisation. En réalisant une grande synthèse picturale du capitalisme financier, avec le niveau de complexité et de stratification qui caractérise son style, Julie Meretout en devenait l'interprète idéale. Qui d'autre pour représenter la nature toujours plus abstraite, volatile et insaisissable des nouveaux marchés télématiques. Ces toiles sont souvent le produit d'un travail de stratification réalisé par un mélange d'acrylique qui, en séchant, laisse un fond transparent prêt à accueillir une nouvelle couche, une nouvelle coulée de signes. C'est ainsi que les bunkers de Saddam Hussein et la guerre civile en Syrie sont devenus des sources d'inspiration pour deux œuvres, Chimera et Epigraph Damascus. Dans les œuvres de Julie Meretout, les photos d'effets divers sont souvent manipulées numériquement ou à travers plusieurs techniques d'imprimerie et de gravure. Elles préfèrent une peinture par couche qui efface partiellement ce qui reste de la couche du dessous à travers la sérigraphie, le dessin à l'encre, l'aérographe et les peintures acryliques. Les images des lieux sont en quelque sorte traitées, transformées, opacifiées ou émiettées jusqu'à s'évanouir. D'un côté, les yeux de l'artiste semblent opérer une sorte d'algorithme traitant des données et des images. De l'autre, son regard reste profondément chaleureux, émotif, humain. Calcul et précision d'un côté, brume et atmosphère de l'autre. Faisons un saut en arrière et revenons en 2004. Avec quelques amis, Julie Meretot fonde une résidence pour artistes sur un terrain d'environ 80 hectares dans le comté de Sullivan, dans l'état de New York. Ce lieu existe toujours et il s'appelle Deniston Hill. Deniston Hill est un autre exemple du talent artistique de Meretot. Dans ce cas précis, le talent ne s'exprime pas avec les pinceaux ou l'aérographe, mais à travers tous les gestes qui portent à la création d'un lieu, d'un espace commun, destiné à former une communauté, un groupe, la possibilité d'un ensemble qui donne le titre à l'exposition du Palazzo Grassi. Paul Pfeiffer est un artiste américain d'origine hawaïenne. Une de ses œuvres, intitulée Incarnator, figure parmi les travaux rassemblés par l'exposition Ensemble. Pfeiffer est aussi l'un des fondateurs de Deniston Hill. J'ai rencontré Julie entre 1999 et 2000, quand on travaillait tous les deux pour une galerie qui s'appelait The Project à Harlem. La manière dont nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à travailler ensemble dès le début a à voir avec l'idée d'une sorte de communauté d'échanges créatifs et intellectuels auxquels tous les jeunes artistes selon moi dépendent vraiment afin de créer une sorte d'écosystème capable de soutenir le travail acharné ainsi que les contraintes pressantes de la compétition dans le monde artistique de New York. Cet espace dans le nord de l'État appelé Deniston Hill devait donc vraiment être une sorte d'abri où il y avait la possibilité de s'éloigner de la ville et en quelque sorte du climat compétitif du monde de l'art et en même temps se retrouver dans une communauté intellectuelle et créative. Deniston Hill est un lieu pacifique et silencieux. Peu de logements et beaucoup d'arbres. Paul Pfeiffer se souvient parfaitement des premiers jours qui ont vu la naissance de la communauté. Parmi mes souvenirs des premiers jours et c'est quelque chose qu'on continue à faire encore aujourd'hui ce sont les dîners de groupe on cuisinait tous les jours les uns pour les autres comme une sorte de réunion de communauté. Je veux dire je travaille à mes projets et Julie travaille au sien dans deux parties différentes de la propriété. mais nous nous réunissons toujours pour manger tous ensemble. On se met à table on cuisine ensemble et on cause pendant les repas. Le travail des artistes est toujours considéré comme un travail individuel par nature. C'est cette idée du génie solitaire une idée qui date d'il y a longtemps. Et elle ne signifie pas qu'il faut partir du principe qu'on est tous pareils mais qu'il faut penser vraiment hors normes par rapport à une manière très conventionnelle d'exister dans le monde. Je crois qu'il est très important la mission de Deniston Hill est la création d'un espace où les personnes peuvent se rassembler pour travailler un projet collectif pour connaître d'autres personnalités et faire l'expérience de nos affinités et nos différences aussi. Ce n'est pas la première fois que Julie Meretout travaille sur ce type de projet. En 2017, elle participe à une autre initiative avec un petit groupe d'amis et d'artistes Adam Pendleton, Rashid Johnson et Ellen Gallagher. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de créer un lieu ou une communauté à partir de rien mais d'empêcher la disparition de quelque chose qui existe déjà. La vieille maison en bois plongée dans la nature où en 1933 est née une légende de la musique et une icône des droits civiques, la chanteuse et activiste Nina Simone. La maison se trouve à Trion, en Caroline du Nord. En 2017, désormais réduite à l'état de ruine, elle risquait d'être démolie. Aujourd'hui, grâce à Julie, entre autres, la maison de Nina Simone est protégée par un fonds de sauvegarde de la culture afro-américaine, chargée d'organiser les travaux de restauration. Nina Simone est un artiste important pour le monde entier, surtout pour sa quête de liberté. En tant qu'artiste, elle avait une très forte passion pour les langages abstraits, la musique contemporaine ainsi que la musique classique, mais on l'avait empêchée de jouer ce genre de musique. Je suis convaincue que c'est aussi pour ça qu'elle a toujours été importante pour moi et une des raisons qui m'a motivée à prendre part à ce projet. dans le prochain épisode, nous irons au Palazzo Grassi, à Venise, au cœur de Ensemble, la plus grande exposition de Julie Meretout jamais réalisée en Europe. Nous continuerons d'écouter sa voix ainsi que les témoignages de Caroline Bourgeois, conservatrice de l'exposition, de l'artiste Paul Pfeiffer et du pianiste et compositeur Jason Moran. Nous regarderons enfin de plus près les grandes toiles de l'artiste pour y déceler les signes et les couches de couleurs qui s'y donnent le relais. Vous avez écouté Ensemble un podcast réalisé par Coramedia à l'initiative du Palazzo Grassi, collection Pinot, à Venise. Écrit par Ivan Carozzi et raconté par Chloé Barrault, supervision éditoriale Sarah Poma aide à la rédaction Francesca Brutese supervision musicale et sound design par Luca Micheli post-production et édition Cosma Castellucci chef de projet Monia Donati chargé de production Martina Conte et Alex Peverengo coordinateur de post-production Matteo Schelsa enregistrement studio Lucrezia Marcelli et Luca Possi ingénieur du son Giacomo Zilio Remerciements Camille Duguay Raphaël Kavelek Olivier Tossieri winning Sous-titrage ST' 501 Th Yogis убли